Voilà, donc je passe maintenant la parole à Bernard Charles. Madame le maire et chers collègues, Madame la première adjointe, d'abord vous remerciez d'avoir été fidèle à l'engagement qui avait été pris, qui était celui de rapporter au nom de l'ensemble du comité consultatif d'éthique. Ce rapport, d'ailleurs, a été voté à l'unanimité lors de la dernière, effectivement, séance. Et je voudrais aussi, comme ça a été fait par vous-même et par notre collègue de LV, saluer M. le procureur de la République. Je continue à l'appeler M. le procureur de la République, ayant eu le bonheur en tant qu'élu de travailler lorsqu'il était procureur ici à Lille et lorsque j'avais quelques responsabilités dans un des quartiers lillois. Et je me souviens que cette collaboration était toujours à la fois exigeante et fructueuse. Je veux donc souligner ici la manière dont Philippe le maire anime ce comité. et à côté, d'ailleurs, du rôle qu'il mène en tant que déontologue dans la prévention des atteintes à la probabilité des élus. Il y a là deux fonctions. Une fonction d'animation et de présidence et une fonction de déontologue. Je pense que c'est important de l'indiquer. Alors, je veux ici brièvement faire part de quelques réflexions. Mais vous l'avez dit, mais j'insiste de façon importante, il y a devant nous la cartographie des risques. Et comme cela a été dit, mais je pense que vous en êtes consciente, cela demande, bien entendu, un certain nombre de moyens de façon à ce que cette cartographie puisse être emmenée parce que c'est un chantier qui est important. Deuxièmement, je reviens sur ce que j'avais déjà évoqué, je crois, lors de la création ou l'adoption du règlement intérieur. Je reviens sur ce point en considérant qu'une collectivité territoriale est une administration particulière en ce sens qu'elle fonctionne au quotidien dans ses décisions, dans la préparation de celles-ci, dans une collaboration étroite entre les élus et les services. Il me semble donc important que notre travail de comité consultatif d'éthique et de transparence et que la question de la déontologie prenne bien en compte cette imbrication, sans nier les responsabilités, mais qu'elle prenne bien en compte cette imbrication quotidienne, dense, forte, entre les services et les élus. C'est d'ailleurs un peu le sens d'une proposition qui est faite par Mme Élise Intermayer-Kellot de l'Observatoire de l'éthique publique, qui défend l'idée d'un déontologue commun aux agents et aux élus, externe aux collectivités territoriales, ayant des compétences juridiques, cette affirmation, effectivement, ayant été posée il y a quelque temps avant que le décret, cette semaine, soit pris d'application de la loi en la matière. Dernier point que je voudrais proposer, j'ai cru comprendre que le débat sur la question, enfin, ce n'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier point, que le débat sur la question des arrêtés de déport et du format open data n'était pas complètement... Nous l'avons mené, mais qu'il était encore devant nous. Et dernier point de mon intervention, comme à Nantes, et parce qu'il y a un long combat à mener ensemble pour rétablir un lien de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics, je proposerai que les avis de la Commission, étant des avis non individuels, puisqu'ils sont par définition anonymes au niveau de leur publication, et bien puissent être publiés en ligne pour faire part aussi, je pense, aux concitoyens de leur donner la possibilité de comprendre la démarche qui est la nôtre. Je vous remercie.